Une adaptation de Shakespeare réalisée par Josh Waden Ok, tu as mon attention. Beaucoup de bruit pour rien est un film dont l'existence n'est connu que des fans hardcore de Josh Waden, réalisateur d'Avengers, mais surtout créateur des superbes séries Buffy, Angel, Firefly, Dr. Rebels Singalong Blog, Dollhouse et de la sympathique série Agent of S.H.I.E.L.D. Entendre dire que le réalisateur d'Avengers la joue artiste en réalisant une comédie de Shakespeare, ça peut paraître ridicule, mais en fait loin de là. Rien que dans Avengers, Josh Waden a montré un certain talent pour la comédie, mais pas autant que dans ses séries où il y a démontré un certain goût pour le délire total. Il a quand même fait un épisode de Buffy, comédie musicale, mais j'en reparlerai si j'arrive à me relancer dans les chroniques de Buffy. Et il a aussi démontré qu'il était tout à fait capable de réaliser quelque chose de plus artistique et cinématographique dans ses séries, comme dans l'épisode de Buffy, encore une fois, Orpheline, qui se montre comme une meilleure réalisation en Nouvelle Vague que la majorité des actuels représentants de la Nouvelle Vague. Ouais, le réalisateur d'Avengers réussissant à merveille un style Nouvelle Vague, ça vous la coupe, hein ? Et autre talent méconnu du bonhomme, c'est un musicien. Il a écrit toutes les chansons de l'épisode comédie musicale de Buffy, mais aussi de Dr. Horrible avec son frère Ted, ainsi que le générique de Firefly. Et ce n'est pas du tout du talent de merde. Donc en fait, le voir faire du Shakespeare, la surprise se révèle plus être de l'ordre de... Ah, il s'est enfin décidé ! Et la preuve que le mec ne prend pas ce projet comme optionnel, il a fait ce film durant la production d'Avengers et de Agent of S.H.I.E.L.D., ainsi que la préparation d'Avengers 2. Et pourtant, il a réalisé, écrit, monté, composé la musique et produit ce film. Il est clair qu'il tenait à faire ce film, quitte à ne pas avoir de gros studios derrière, comme il avait fait avec Dr. Horrible, Seagalong Blog, d'ailleurs. Et pour dire à quel point il était loin de tout studio, il a fait venir tous ses potes. Donc on retrouve Amy Hacker, qui jouait Fred dans Angel, et le Dr. Sanders dans Dollhouse, Alexis Denisov, qui jouait Wesley dans Buffy et Angel, un sénateur dans Dollhouse, et l'autre dans Avengers, Nathan Fyland, qui jouait Malcolm Reynolds dans Firefly et Serenity, ainsi que Caleb dans Buffy, et Captain Armor dans Dr. Rebble, mais que vous connaissez sûrement pour jouer Castle. Clark Greed, qui jouait l'agent Coulson dans Avengers et Agent of S.H.I.E.L.D., Reed Diamond, qui jouait cet enfoiré de Dominique dans Dollhouse, Frank Hans, qui jouait Topher dans Dollhouse, et Marty dans la cabane dans les bois, Sean Maher, qui jouait Dr. Simon Town dans Firefly et Serenity, Ricky Linden, qui jouait dans un épisode de Buffy, Slade Johnson, qui jouait la serveuse dans Avengers, et enfin Tom Lenk, qui jouait Andrew dans Buffy. Le film en lui-même est excellent, mais ne vous attendez pas au dernier pub avant la fin du monde. C'est du Shakespeare, un genre d'humour plus retenu et surtout plus théâtral, mais tout de même excellent. Wadon a transposé l'histoire à notre époque, ce qui fait bizarre avec les dialogues shakespeariens, mais heureusement il a eu la petite idée toute conne pour nous faire avaler ça. Le noir et blanc. En effet, en enlevant la couleur, il transforme le monde du film en un monde plus fantasmagorique, en un monde de films classiques. Du coup, on adhère plus facilement à des dialogues de Shakespeare à l'époque du téléphone portable, parce qu'on comprend que ce n'est pas notre monde et que c'est même pas censé être notre monde. Malgré l'aspect pas du tout naturel des dialogues, les acteurs arrivent à le dire d'une façon très naturelle et surtout avec beaucoup de charme. En même temps, la plupart ont réussi à rendre la transformation d'Angela en Muppet crédible. C'est pas aussi stupide que ça en a l'air, croyez-moi. La musique est... correcte. La plupart, je trouve qu'elle bave un petit peu. Au début, on entend une musique se voulant rigolote et gay et ça exagère un petit peu. Mais là où la musique brille, c'est dans les chansons. Wadon n'a pas écrit les paroles, bien sûr, mais il a réussi à les adapter comme il faut à ce style de musique. Et oui, il mérite d'être félicité pour ça, car il a, encore une fois, composé lui-même la musique. Donc, le prochain qui dit que Wadon n'est qu'un yes man sans talent, je peux le bouffer tout cru. Alexis Denissov interprète à merveille le ventard Benedict. Ami Hacker apporte beaucoup de douceur au personnage de Béatrice, tout en conservant son aspect moqueuse d'origine. Frank Hans joue un super Claudio, ce qui est assez surprenant quand on connaît son genre de personnage habituel. Reed Diamond joue un très charismatique Don Pedro. Et enfin, Sean Meyer joue à la perfection le comploteur diabolique Don Juan. Il donne beaucoup de classe au personnage et ça m'a donné envie de le voir jouer des méchants plus souvent. Les autres acteurs donnent une performance habituelle par rapport à ce qu'ils ont déjà joué. Clark Gregg joue un peu plus faux à Jean Coulson. Nathan Phylon joue Castle habillé en flic. Tom Lenk joue Andrew habillé en flic. Et Ashley Johnson joue autant que dans son apparition dans Avengers. Mais cela dit, leurs personnages n'ont pas vraiment besoin d'être différents de leurs habituels. Donc, c'est normal. C'est pas comme si on réécrivait tout un personnage et y casait des références à Firefly juste pour Nathan Phylon. Les personnages en eux-mêmes d'ailleurs sont très sympathiques. Ils ont cette petite folie à profiter de la vie qui peut paraître un peu ridicule aux yeux de certains. Mais dans ce genre d'histoire, c'est vraiment sympathique. L'histoire, qui elle est bien plus de l'ordre de Shakespeare que de Wyden, est très bien racontée et mise en scène. Le thème de l'histoire est clairement le mensonge. C'est bon et c'est mauvais côté. Ça montre comment le mensonge peut détruire quand il est utilisé qu'à nourrir nos propres ambitions. et comment ils peuvent créer des choses merveilleuses en étant utilisés pour le bonheur des autres. Et c'est un bon traitement du thème. Très sage d'ailleurs. Ce qui montre que Shakespeare était plus moderne et a mieux compris le fonctionnement de la fiction que toutes ses comédies ou autres films débiles disant que c'est pas bien de mentir avec leur cliché du menteur révélé. Bénédicte et Béatrice agissent de façon plus mature que tous ces cons de personnages qui vont bouder parce qu'on leur a menti. Car ils voient ce que ce mensonge leur a apporté. Et ils trouvent ça merveilleux, à juste titre. Alors ils se laissent emporter par ce mensonge. Et surtout, quand tu fais un film ou une histoire, faut être très prudent avec la diabolisation du mensonge. Car concrètement, le premier à mentir dans cette situation, c'est celui qui raconte l'histoire. Le cinéma est un beau mensonge. Il n'a pas à nous faire une morale hypocrite sur le « c'est pas bien de mentir ». Et Shakespeare et Wyden l'ont parfaitement compris. Il y a de mauvais mensonges utilisés à mauvais escient, sûr. Mais un mensonge dit pour faire plaisir, pour créer de l'émotion, c'est un mensonge que l'on devrait accepter. Bref, très chouette film, qui ne sera pas au goût des autres, mais qui vous apportera de bons moments. Moi, en tout cas, je me suis bien senti seul dans la salle. Parce que, comme je l'ai dit, très peu de personnes connaissent l'existence du film. Donc, je me suis un petit peu retrouvé seul dans la salle, quoi. Je me suis un petit peu écrit.